Bonjour ! Alors comment se débarrasser de la gravité sur Terre ? Alors ça c'est un truc que les physiciens se demandent souvent parce qu'ils aiment bien faire des expériences en éliminant la gravité. Par exemple vous avez un nuage d'atomes et vous ne voulez pas qu'ils tombent au sol immédiatement. Et bien pour faire ça vous allez ici, à Bremen en Allemagne, en haut de cette tour. C'est une tour spéciale pour physiciens qui fait plus de 120 mètres de haut. Et l'idée ça va être juste d'emmener votre expérience en haut et de la lâcher et de la laisser tomber. Alors vous allez me dire mais c'est le pire possible si on tombe à cause de la gravité. Et bien non. Pendant le temps de la chute, pendant la chute libre, tout dans l'expérience tombe à la même vitesse. Donc si vous-même vous êtes dans l'expérience, vous tombez à la même vitesse, c'est comme si vous étiez en apesanteur. Et d'ailleurs c'est ça qui fait que les gens sont en apesanteur dans la Station Spatiale Internationale. Parce que eux aussi ils sentent la gravité de la Terre. Mais ils tombent autour en permanence. Donc concrètement les physiciens ils vont en haut de la tour de Bremen, ils mettent leur expérience dans un gros cylindre et ils la lâchent. Et elle tombe en 4,74 secondes et à l'arrivée il y a un énorme pot de polystyrène pour amortir la chute. Et donc ça leur permet pendant 4,74 secondes d'éliminer la gravité. Et alors ça par exemple, ça a servi à des physiciens récemment qui ont réussi à faire tomber un nuage d'atomes et à le ralentir en même temps atome par atome. Et en faisant ça, ils ont atteint la température la plus froide qu'on ait jamais atteinte. 38 millièmes de milliardième de Kelvin. Bonne journée ! Bonne journée ! Bonne journée !